Générique Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour notre émission politique, notre débat. Et nous partons ce soir sur la commune de la Montaigne avec quatre candidats sur cinq. Tout d'abord, Jocelyne Sapoti qui est le maire sortant. À ses côtés, nous avons Fabienne Anjaric. Et puis de l'autre côté du plateau, José Kandassamy et Renette Julliard. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Voilà donc un petit retour sur 2014 avec quelques chiffres. Jocelyne Sapoti avait remporté cette élection municipale et communautaire de 2014 avec 52,92% des voix. José Toribio, lui, le maire sortant de l'époque, avait eu 47,08%. Il y avait un taux d'abstention de 24,73% et 72,50% s'étaient exprimés en 2014 sur cette commune. Voilà donc pour un tableau rapide des chiffres de 2014. Maintenant, place au débat avec nos quatre candidats. Et je débuterai avec vous, Renette Julliard. Vous avez été maire de la commune de la Montaigne de 2001 à 2008. C'est bien cela. Aujourd'hui, alors il y a eu une absence, on va dire, plus ou moins mitigée, on va dire, après. Et aujourd'hui, vous revenez face à cette population afin qu'elle puisse vous faire de nouveau confiance. Qu'est-ce qui vous motive? Alors, je dirais bonsoir à toute la Guadeloupe et singulièrement à la population lamentinoise. Je considère que j'ai une responsabilité morale. Je considère que j'ai un devoir particulier de me présenter à ces élections municipales de 2020. car notre commune traverse des situations difficiles. Notre commune est dans un état catastrophique sans précédent. C'est quand même 21,4 millions d'euros de déficit, dont 7,1 millions d'euros de déficit de trésorerie, ce qui me fait dire aujourd'hui et ce qui fait dire à la Chambre régionale des comptes que nous sommes en cessation de paiement, 7,1 millions de déficit de trésorerie. Voilà toutes les raisons. C'est cette raison essentielle qui me permet de venir, alors que dans le même temps, notre situation matérielle se dégrade au niveau de notre commune, que ce soit au niveau du réseau routier qui est dans un état impraticable, que ce soit au niveau de l'électrification rurale, puisque la plupart des sections de notre commune sont plongées dans le noir. Alors c'est vrai, Renée Julien, qu'à l'époque, je me rappelle, on vous avait fait aussi ce procès en disant que la commune était dans une situation catastrophique. Est-ce que ce n'est pas mon nez courant de le dire quand on se présente à une élection ? Non, non, je n'ai pas l'habitude de procéder ainsi. C'est un constat. C'est un constat. Et ce constat est partagé par la majorité de l'avant-tinois. Nous y reviendrons d'ici quelques instants, puisque de toute façon, Jocelyne Sapoti aura à cœur de dresser son bilan. Tout à fait. Et de s'adresser à cette population. Dans un débat, il faut d'abord que le maire sortant présente son bilan. Donc il y a un débat autour de cela. C'est ce qui sera fait. D'accord, je vous en remercie. C'est ce qui sera fait. D'accord. José Kandassami, alors quelles ont été vos motivations ? Bonjour à la voix de l'ouvre, particulièrement à la matinoise et à la matinoise. Pourquoi je suis candidat aux élections ? L'expérience que j'ai acquis pendant de longues années, que ce soit dans le milieu associatif, que ce soit dans le milieu politique, j'ai mené des combats, j'ai côtoyé d'une manière ou d'une autre de le maire actuel, l'ancien maire du Lamentin. Vous avez été à leur côté ? Non, j'ai côtoyé d'une manière ou d'une autre parce que j'ai occupé des responsabilités au niveau associatif et j'ai eu à travailler avec l'ensemble des anciens ou du nouveau maire. Maintenant, je suis candidat. Pourquoi ces élections-là ? Je suis candidat simplement parce que, comme on dit dans le jargon, je n'ai plus envie de porter le bidon. Et j'ai envie véritablement de porter le bidon. Vous avez porté le bidon, Châtisse ? Je n'ai plus envie, c'est un slogan sportif où on dit on ne veut pas aller porter le bidon, on veut être devant. Moi, j'ai pris mes responsabilités tout simplement parce qu'aujourd'hui, on vit dans une commune qui a une situation difficile, tout le monde le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, nous sommes dans une autre dynamique, une totale dynamique qui n'est pas la même dynamique que maintenant. C'est de tomber systématiquement dans tout ce qui est critique, tout ce qui est mépris. Je lance un appel à mes adversaires de 15 jours pour qu'on puisse mener une campagne propre. Les Lamantinois attendent autre chose. Les Lamantinois attendent des propositions et c'est vrai que les choses vont mal aux Lamantins, les choses vont mal en Guadeloupe. Et il faut aujourd'hui une autre vision de la chose politique. C'est simplement pour cela que je conduis une liste. Donc, vous dites une politique propre, pas de critique. Donc, là, vous serez sage, gentil, vous irez juste sur le programme et c'est tout. Absolument, une politique propre. Une politique propre, quand je ne dis pas de critique, il faut que la critique soit constructive, qu'on puisse faire des propositions à cette population-là. Simplement, je dis que nous sommes tous Lamantinois et le lendemain des élections, nous allons nous rencontrer, peu importe où Lamantin, si on aime notre terre Lamantinoise, nous sommes amenés à nous rencontrer. Et je dis que, oui, il faut qu'on puisse avoir des critiques objectifs dans l'intérêt de cette population Lamantinoise. Merci. Maintenant, Mme Anjari, alors deux femmes au niveau de cette élection. Alors, vous avez, vous, des motivations autres que ce que vous venez d'entendre ? Bonsoir tout d'abord à la Guadeloupe et bonsoir à la population Lamantinoise. Donc, vous savez que j'ai toujours été engagée, je me suis toujours intéressée à la vie politique et associative de ma commune. J'ai été adjointe au maire. J'ai participé à beaucoup de combats politiques. Adjointe de quel maire ? Josée Toribio, de 2008 à 2014. Donc, mon militantisme continue aujourd'hui, sauf que je suis candidate. Et je veux mener une politique équitable, rendre à la Montaigne son unité et emmener la Montaigne à une justice sociale et solidaire. Est-ce qu'il n'était pas possible de prôner le rassemblement au niveau de cette commune ? Vous étiez adjointe au maire Josée Toribio. Qui se trouve à cette élection ? Pourquoi ne pas avoir fait l'ISC commune ? Alors, écoutez, moi, j'estime qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire du neuf avec du jus. Donc, nous sommes une équipe jeune et dynamique avec... Une moyenne d'âge ? Alors, une moyenne d'âge de 25 ans. Donc, nous sommes une équipe jeune et dynamique, je disais, avec des hommes et des femmes motivés qui aiment la montagne. Nous arrivons aussi avec un projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut débattre sur un projet et donner une autre image à cette politique déplorable qu'on peut assister en ce moment, voilà, sur la Guadeloupe entière. En tout cas, avoir un projet n'empêche pas qu'on puisse être dans le rassemblement, dans l'unité et faire ensemble. Je vous ai dit qu'on ne peut pas faire du neuf avec du... Nous arrivons et le projet est innovant et nous avons une vision avec toute l'équipe qui doit convaincre la population. Et nous devons aussi changer le destin du Lamentin, puisque le constat actuellement, il est quand même accablant. Merci. Jocelyne Sapoti, donc, vous avez à présenter votre bilan, en tout cas les points forts, puisqu'on n'aura pas le temps de tout entendre. Mais en tout cas, est-ce que vous pouvez dire que vous avez respecté votre engagement face à cette population, les engagements ou l'engagement que vous avez pris en 2014 ? Alors, bonsoir. Bonsoir à la population qui nous regarde, bonsoir aux Lamantinois particulièrement. Et je remercie déjà mes concurrents, vos contradicteurs qui sont autour de moi, puisque nous sommes en période électorale, c'est la démocratie, c'est le jeu démocratique et c'est une belle chose. Oui, nous avons un bilan. Il est publié, on l'a publié, on peut le lire, on peut le voir. Il est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui là, j'invite la population à aller sur la page Facebook de Jocelyne Sapoti, ils verront le bilan. Le bilan, c'est un excellent bilan, contrairement à ce qu'on peut croire, dans une période difficile. Et je rejoins M. Kandassami. Oui, les choses sont difficiles, les choses sont difficiles partout. Mais dans une période difficile, nous avons su faire les choses. Déjà, Ravine Chaud a abandonné pendant 11 années. Eh bien, aujourd'hui, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Les maisons des maîtres qu'on avait promis aux Lamantinois, effectivement, de réhabiliter, eh bien, non seulement nous les avons réhabilitées, eh bien, ça, les Lamantinois l'attendaient depuis plus de 20 ans. Je peux encore continuer sur beaucoup de choses. Les routes qui étaient attendues pendant 27 ans, elles sont faites. L'éclairage public dont j'ai entendu parler, aujourd'hui, nous avons une entreprise qui est un marché et qui est en train de refaire tout l'éclairage public de Lamantin parce que le réseau était un réseau obsolète. Oui, les gens voient. Et le bilan, je vous le dis aujourd'hui, mais j'invite à aller sur la page Facebook de Jocelyne Sapoti, où là, on verra les actions. On voit les choses. On ne les entend pas seulement, on les voit. Preuve à l'appui par l'image. Et puis, les finances de la commune. Ça me fait rigoler quand j'entends 21 millions d'euros de déficit. J'ai envie de rire. Quand j'entends 7 millions de déficit de trésorerie, je dis c'est grossier. Simplement, je vous invite au conseil municipal, le 12 de ce mois-ci. Nous allons voter le compte administratif. Mais plus le mensonge est haut, plus celui qui dit le mensonge va tomber fort par terre. Il y aura très mal. Parce que je peux vous dire que nous aurons un compte administratif excédentaire. Et nous aurons un compte du receveur, le compte de gestion du receveur. Ce n'est pas le mien ? Celui du receveur excédentaire. Donc, avec ça, je suis tranquille. Et puis, si on avait 21 millions d'euros de déficit, aujourd'hui, le budget a été réglé par le préfet. Le budget de la matinée n'a jamais été réglé par le préfet. Sous ma mandature. Sous la mandature de Mme Julia, oui. Le budget a été réglé par le préfet. Oui, le préfet a augmenté les impôts. Sous la mandature de Mme Julia. Pas sous la mandature de José Sapotino. C'est ce que je voulais rectifier. Alors, au niveau financier, comment avez-vous fait ? Vous avez dit j'ai redressé. C'est votre fierté apparemment ce soir. Alors, comment avez-vous fait ? Mais j'ai toujours dit que nous avons connu deux années difficiles. 2017, 2018. Oui, nous étions en déficit. En 2017 et en 2018. Un déficit d'investissement. Oui, mais pas de 21 millions, mais de 5 millions d'euros. Mais j'ai toujours dit que c'est parce que nous étions en attente de dotation et de subvention. Mais les dotations et les subventions sont arrivées, madame. Il fallait attendre le bon moment. Puisque ce sont des projets qui étaient en cours. Où il y avait des demandes de subvention qui devaient arriver. Eh bien, les subventions sont arrivées. Et aujourd'hui, la commune a retrouvé son équilibre financier. Et même un excédent financier. Donc, combien ? Je ne vous dirai pas le chiffre aujourd'hui. Parce que nous avons clôturé les comptes hier. Mais je peux vous dire que ça dépasse le million d'euros. Et j'invite la population et toute la population et ceux qui sont là à venir au conseil municipal. Conseil municipal du 12 de ce mois-ci. Où nous allons voter le compte administratif. Le compte administratif et le compte de gestion du receveur, c'est la vérité des chiffres. On verra bien. Dites-nous, Jocelyne Sapoti, lorsque vous entendez dire, oui, que la commune est dans une situation catastrophique, une situation qui ne fait pas rêver, qu'avez-vous à répondre à cela ? J'envoie aux gens sur les réseaux sociaux ou encore j'envoie aux gens, les gens sur Internet. La Montaigne, la commune dans sa strate, des communes de 16 000 à 18 000 habitants, avoir le plus investi en France. Pas en Guadeloupe, en France. La commune dans sa strate qui a le plus investi en France. Je tiens à vous le dire. Deuxièmement, La Montaigne a trouvé une paix, une sérénité, un bien-être, un vivre ensemble, La Montaigne aujourd'hui est animée. Nous avons des manifestations récurrentes qui reviennent. La Montaigne a retrouvé aujourd'hui, eh bien, il y a ce que les Amantinois attendaient depuis longtemps, la fierté d'être la Montaigne. Je peux dire ça. Nous avons lavé le nom de la Montaigne. Je peux dire ça. En quoi faisant ? Comment avez-vous redonné cette fierté ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, quand on ouvre sa radio, sa télévision, quand on entend parler de la Montaigne, c'est toujours un positif. C'est plus pour nous parler de détournement de fonds, de problèmes de lampadaire, de prises d'intérêts illégales, etc. On n'entend plus ça. De maires condamnés, de conseils municipaux, ceci, cela. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'informations négatives sur la Montaigne. D'accord ? Aujourd'hui, la Montaigne fonctionne. Et ça fonctionne bien. Et qu'il y ait des candidats qui viennent aux élections et qui aient envie de se positionner pour l'avenir et d'assurer la relève, peut-être demain, quand on ne sera plus là, c'est normal. Mais qu'on ne me dise pas que la Montaigne n'a pas fonctionné, c'est faux. Les images sont là. Les preuves sont là par l'image. Et je peux vous dire qu'on ne me dise pas que ce n'est pas mieux qu'avant, c'est faux. Qu'on ne me dise pas aujourd'hui que la Montaigne n'a pas trouvé sa sérénité, sa paix, sa tranquillité, c'est faux. Qu'on ne me dise pas que l'image de la Montaigne n'a pas été redorée grâce à nous, c'est faux. Nous sommes la première équipe qui, en arrivant, a dit. Moi, j'ai dit ça. Et José était là. J'interdis à tous mes supporters de chanter « nous, point, yo ». C'est la première fois qu'on allait faire ça à la Montaigne. Tous ceux qui sont passés avant moi, quand ils ont gagné, c'était « nous, point, yo », « nous, point, yo ». J'ai dit « je vous interdis de chanter nous, point, yo ». Et c'est vrai, tu as raison. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous sommes tous des cousins. Nous sommes tous des parents. Il faut se retrouver après. Et c'est ce que nous avons construit à la Montaigne depuis six ans, où nous travaillons dans la fraternité. Communauté de destin renforcée. Oui, notre destin, il est commun. Communauté de destin renforcée. C'est ce que nous faisons. Merci, Jocelyne Sapoti. Alors maintenant, une réaction par rapport à ce que vous avez entendu concernant le bilan. Voilà. Je viens d'entendre, et je vous le dis, je n'admettrai pas les mensonges sur ce plateau de Canal 10. Je vais rétablir la vérité. Je vais vous dire, la Chambre régionale des comptes l'a dit en sa séance du 20 décembre 2019. Je vais vous laisser un exemplaire, d'ailleurs. Et je vais adresser mon programme à la population. Et je dirai à cette population comment obtenir ce document qui est communicable. La Chambre dit en sa séance du 20 décembre 2019 que notre commune accuse un déficit réel au contrat administratif 2018 de 6,225,000 euros. Donc, ce n'est pas 29? Mais attendez, mais personne ne vous a empêché de vous exprimer. Non, mais... Alors, vous permettez que je... Je vais recommencer. La Chambre dit en sa séance du 20 décembre 2019 que notre commune accuse un déficit réel au compte administratif 2018 de 6,225,000 euros. Et il faudra ajouter à ces 6,225,000 euros un déficit de trésorerie de 7,1 100,000 euros. Ceux qui portent le montant à 13 millions, plus de 13 millions d'euros, et auxquels on doit ajouter un déficit... La Chambre ne dit pas ça, madame. Lisez ce qui est écrit. Lisez ce qui est écrit. Non, je n'admets pas qu'on puisse déformer les choses. Lisez. La Chambre ne dit pas ça. Ne trompez pas les gens. Madame Yvelise Boisset, c'est vous qui dirigez les débats. Souffrez que je parle. Alors, lisez. Vous interprétez, lisez. Vous demandez à la population d'aller sur vos pages Facebook. Moi, je dis à la population que les documents... Je vous demande de lire. Non, mais vous ne voulez pas que je parle. Mais lisez ce qui est écrit. Je ne parlerai pas dans le bois puisque la population ne comprendra pas mes propos. Je veux insister et je vais vous demander... Je vais communiquer ce document. Vous avez peur de la vérité ? Mais lisez, je n'ai pas peur de lisez. Alors, la Chambre régionale des Conditions... Donnez-lui le temps de lire. Voilà, lisez, madame. Alors, la Chambre régionale des Conditions dit... Je reprends... Non, pas la première partie, mais juste ce que vous alliez dire tout à l'heure. Lisez. Alors, la Chambre régionale des Conditions, Souffrez que je parle. Ces documents seront à la disposition de la population. La Chambre dit en sa séance du 20 décembre 2019 que notre commune accuse un déficit au compte administratif 2018 de 6 225 000 euros et un déficit de trésorerie de 7 100 000 euros, ce qui met notre commune en cessation de paiement, auquel on devra ajouter 8 100 000 euros de déficit prévisionnel au budget primitif 2019, ce qui porte le montant à plus de 21 400 000 euros. Aujourd'hui, notre commune est en cessation de paiement. Je viens de dire, je viens d'entendre dire, le maire sortant, qui parle de... Il a reçu des subventions, il a reçu des dotations. À qui vous parlez ? Vous parlez à une population ? Il faut tenir un langage de vérité. À quel moment des dotations et des subventions peuvent renflouer les caisses d'une commune pour résorber, pour aider un maire à résorber son déficit ? Mais c'est inimaginable. Une dotation et une subvention trouvent sa place dans un plan de financement. Une dotation et une subvention ne sont pas destinées à résorber le déficit de maire qui a mal géré. Merci. Alors, on reviendra tout à l'heure. Ah non, mais j'ai... Vous savez, je viens d'entendre... Non, non, il faut que j'apporte des précisions. Je viens d'entendre que la commune du Lamontaine n'est pas sous tutelle. Il faut que vous sachiez, la Chambre régionale des Comptes donne un avis. Et la Chambre régionale des Comptes a mis en demeure, sous les avis de la Chambre régionale des Comptes, on peut le dire, la Chambre régionale des Comptes a mis en demeure le maire sortant d'intégrer dans les 13 millions les 8,1 millions de déficits prévisionnels de 2019. Autrement, autrement, il l'a fait. Parce qu'il savait qu'autrement, s'il ne l'avait pas fait, notre commune se serait retrouvée aux mains du représentant de l'État. Et il a pris la délibération au mois de février et il a intégré dans les 13 millions 8,1 millions d'euros du déficit prévisionnel au budget primitif de 2019. Merci, Réla Chula. J'ai encore des choses à dire. Oui, mais on va s'arrêter pour l'instant puisque M. Kandassami aura à s'exprimer. Ensuite, vous aurez à réagir sur l'intégralité. José Kandassami. Ce n'est pas simplement s'agissant du déficit. Il y a eu, c'est vrai, un rapport de la présidentielle des comptes et qui sommet le maire de voter son contrat administratif 2019 avant le BP 2020. Le contrat administratif va refléter la situation de la maternelle. Mais ce n'est pas simplement le déficit. Si je suis candidat à ces élections, c'est que la politique qui est menée par l'actuel équipe municipale ne va pas dans mon sens et c'est pour ça que je suis candidat. Quel est votre sens ? Et c'est ça le débat démocratique. Aujourd'hui, au niveau des infrastructures sportives, le stade municipal qui n'est pas homologué, le plateau sportif de la Rousière qui n'est pas conforme, pas de vestiaire, pas de gradin, le plateau sportif, le centre de Blachon, il n'y a pas d'éclairage public. Bref, la politique qui est menée n'est pas cette vision politique que nous avons avec mon équipe du Lamantin. Et c'est ça le jeu démocratique, c'est ça être candidat à une élection. Il y a souvent un déficit et effectivement, le compte administratif va refléter la situation du Lamantin. Mais ce n'est pas simplement ça. Je ne partage pas la politique qui a été menée pendant ces six dernières années. C'est-à-dire ? Sinon, je serais resté à la maison. C'est-à-dire ? Le centre commercial du côté de la Rousière, je ne le partage pas. Le foncier sur le Lamantin, certains fonciers qui ont été vendus, je ne le partage pas. nous sommes ici dans un débat démocratique. Oui, mais vous pouvez continuer. Vous avez dit je ne partage pas. Vous avez parlé du centre commercial. Pour vous, il ne fallait pas que ce centre commercial soit installé sur le pays. Ce n'est pas ma vision et ce n'est pas la vision de l'équipe que je conduis. il y avait pour nous autre chose à faire de ça. Et sur le programme qu'on va mettre en ligne cette semaine, on va faire défiler le programme, la vision qu'on a pour le Lamantin 2020-2026. Donc, vous dites je ne partage pas cette vision. Vous dites aussi que vous avez voulu faire les choses autrement. Vous avez dit en préambule oui, je connais bien M. Sapoti puisque j'ai travaillé, on a collaboré d'une certaine manière ensemble. Est-ce que vous avez eu l'occasion de partager avec lui cette vision, de lui donner votre avis sur ce qui n'était pas à votre sens correct, en tout cas en termes de vision ? Oui, Mme Boisset. M. Sapoti, il sait. Aux élections municipales de 2014, je l'ai soutenu, j'ai pris la parole pour lui. Et M. Sapoti, rappelez-vous, j'avais dit dans ma prise de parole que vous avez une chance inuit de mener à bien les projets avec une équipe qui n'avait pas fusionné. Et que si ce n'était pas fait que j'aurais été candidat en 2020, j'ai pris mes responsabilités. Et je suis candidat avec une équipe en 2020. Je n'ai pas partagé, je prends mes responsabilités. Je l'ai dit tout à l'heure en préambule. Je veux vouler de mes propres ailes avec une équipe de jeunes lamantinoises et lamantinoises. Et on va, à ce moment-là, faire un programme avec la vision que nous avons dû lamantin et nous allons mettre en place cette vision-là. Vous dites avoir une équipe de jeunes de la moyenne d'âge et de combien ? Une équipe de jeunes pour vous donner une idée. Je fais partie des trois plus vieux de la liste. C'est-à-dire que j'ai une moyenne d'âge de 40 ans à peu près. D'accord. Merci. Merci, M. Kandasamy. Mme Anjarik, vous avez entendu ce bilan qui a été dressé. Qu'en pensez-vous ? Alors, Mme Poissé, moi, quand j'entends le maire actuel parler du lamantin, moi, j'ai tout simplement l'impression qu'il ne vit pas dans la même ville lamantin que tous les lamantinois. Parce que nous savons tous et tous les lamantinois sont inanimés à dire que le lamantin n'est pas animé. Le lamantin est devenu une ville d'ortois et puis nous avons ce gros problème environnemental puisqu'aujourd'hui, le lamantin est devenu la poubelle de la Guadeloupe. Nous savons ce qui se passe sur le territoire de Joula. Et aujourd'hui, le maire ne joue pas son rôle de police ni au niveau de la commune du lamantin ni au niveau, d'ailleurs, puisque je rappelle qu'il est président de la CNBT, ni au niveau de la CNBT. Et moi, je suis aux élections parce qu'il y a un très mauvais choix politique, un très mauvais choix d'aménagement du territoire. Quand on entend le maire aujourd'hui parler de Ravinshod, c'est bien, Ravinshod a été réouvert, mais Ravinshod a été mal pensé aujourd'hui. On ne peut pas ouvrir Ravinshod. Et déjà, au niveau des tarifs, avec mon équipe, nous disons que le tarif de 8 euros est beaucoup trop cher, ce qui permet une attractivité, en tout cas, au niveau de Ravinshod, puisque quand il s'agit de familles nombreuses, vous comprenez bien que quand on multiplie les 8 euros, ça commence à chiffrer. Et puis, au niveau de l'aménagement de Ravinshod, on ne peut pas décider d'ouvrir Ravinshod sans poursuivre des travaux pour permettre aux gens d'héberger. Et nous savons, nous connaissons aujourd'hui le déficit de Ravinshod. Et aujourd'hui, il faut trouver la manière, l'aménagement et l'attractivité pour permettre à Ravinshod, aux caisses de Ravinshod de diminuer ce déficit. Et quant à, s'il faut parler aussi, continuer à parler de l'environnement, nous avons l'usine d'incinération à Gédon qui pollue les rivières du Lamantin. Alors, quand on parle de bien-être des Lamantinois, donc je ne sais pas si c'est en polluant ou peut-être qu'on arrivera à un moment à mettre des cachet-nés pour la population avoisinante de cette usine. Je ne dis pas qu'il faille fermer l'usine, mais il faut déjà que cette usine soit aux normes. Et puis, concernant l'environnement toujours, il y a aussi Grosse-Montagne qu'il faut nettoyer, dépolluer. Je ne comprends pas comment jusqu'à maintenant, pendant six ans, on n'a même pas pensé, l'équipe actuelle n'a même pas pensé à dépolluer Ravinchot, mais Ravinchot a désaméanté par Ravinchot, mais Grosse-Montagne, qui est aujourd'hui un danger pour la population lamantinoise, tout simplement. Donc, nous, ce sera en tout cas l'une de nos priorités. Et puis, il faut aussi qu'on ait un service public adapté à la population s'il faut parler du ramassage d'ordures. Et donc, au moins, même si c'est une délégation de la CNBT, mais je rappelle encore que le maire actuel du Lamontain est aussi président de la CNBT et je crois que sa priorité devrait être justement le bien-être de la population car je crois que la municipalité actuelle a oublié tout simplement cette population qui est en grande demande et qui attend vraiment une équipe qui aime Lamontain, qui aime cette population et qui veut travailler pour cette population. Merci. Alors, rapidement, une réaction sur ce qui a été dit Justin Sapotier. Merci. J'ai entendu mes trois concurrents et j'ai envie de rigoler vraiment quand j'entends Mme Julia. Vraiment. Elle additionne des cochons, des poules, des bananes, etc. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. vous a additionné le budget à la trésorerie. Attendez. Attendez. Non, mais vous parlez à un expert, Madame. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez dit le compte administratif de 2018. Oui, vous avez raison. La Chambre dit et c'est la seule chose vraie dans ce que vous avez dit. La Chambre dit compte administratif de 2018, 6 millions de déficits. Oui. Mais compte administratif de 2018. Là, nous allons voter le compte administratif de 2019. Et je vous invite, oui, le 12 de ce mois-ci au vote du compte administratif de 2019. Et vous verrez qu'il n'y a plus de déficit. Et Madame, souffrez que je vous dise que le déficit décrit par la Chambre régionale des comptes, mais je n'ai jamais dit qu'en 2018, on ne l'était pas. Je l'ai dit, en 2017, déjà, on était en déficit. Et en 2018, on l'était. En 2019, on ne l'est plus. Il y a un déficit en investissement, Madame. Et en investissement, on fait un plan, effectivement, pluriannuel d'investissement. On fait des demandes de subvention. Et on attend aussi des dotations en investissement, Madame. Et les dotations ne viennent pas pour combler un déficit, mais bien pour répondre à des demandes concernant des travaux à réaliser. Et pour ne pas prendre du retard, oui, la commune de Lamantin a avancé sous ces travaux et s'est mis en déficit. Et s'est volontairement mis en déficit pour ne pas retarder la population. En sachant que nous avons besoin de ces équipements-là, nous avons besoin de ces trottoirs-là, nous avons besoin de ces rues-là, de ces routes-là, nous avons besoin de ces bâtiments-là, nous avons, oui, mis volontairement et de manière mesurée et maîtrisée la commune en déficit pour pouvoir faire du bien à la population en sachant que nous allons recevoir après les subventions que nous avons demandées, notamment pour le cimetière. L'extension du cimetière est comptée parmi ces 5 millions de déficits et aujourd'hui, j'ai reçu 50 % de participation de l'État. Et encore autre chose, je viens de recevoir près d'un million de FRDE, etc. Je peux vous donner cela et vous l'aurez tranquillement au prochain conseil municipal. Je vous invite et vous verrez cela. Oui, compte administratif, il y a tout ça, c'est la seule chose vraie, compte administratif. Ensuite, pour la trésorerie, c'est un risque de déficit en trésorerie. Oui, mais jusqu'à présent, la trésorerie est positive, Madame. Vous pouvez aller à Sainte-Rose, la trésorerie est positive et tous les mois, la trésorerie est positive. D'accord ? Nous payons nos fournisseurs et nous payons tout ce qu'il y a à payer dans les temps. Donc, je peux vous dire qu'à ce niveau-là, nous n'avons pas de problème. Ensuite, j'ai entendu, effectivement, sur Ravine Chaud, un certain nombre de choses. Permettez-moi de vous dire, comparez avant et aujourd'hui. Ravine Chaud était une ruine quand nous sommes arrivés. D'accord ? Madame Julia a été à l'origine de la ruine. Nous avons rétabli Ravine Chaud. Ravine Chaud fonctionne. Il faut l'améliorer. Oui, on va commencer cette année où on a signé avec Capès et qui va lancer une usine d'embouteillage de l'eau de Ravine Chaud qui va nous ramener près de 200 000 euros de royalties. Le déficit de Ravine Chaud aujourd'hui, oui, il est de 300 000 euros par an. Toutes les piscines sont en déficit en France. Il n'y a pas une seule piscine communale qui ne soit pas en déficit. Si vous en trouvez une, citez la moi. Il n'y en a pas. Et même en Guadeloupe, beaucoup, elles ont fermé parce qu'elles étaient en déficit. Sur 300 000 euros de déficit par an, nous allons déjà récupérer 200 000 euros. Tout ça pour vous dire qu'on vous dit qu'il faut des choses à côté de Ravine Chaud, oui, le projet d'hébergement est en cours. Il est actuellement en train d'être étudié par les cabinets avec lesquels je travaille, notamment le cabinet de la ville. Je peux vous dire que non seulement les choses ont été faites, mais les choses sont en train de se faire. Tout ce que vous dites sont des choses qui sont en train de se faire. Concernant la pollution, oui, il y a une pollution olfactive, pas une pollution des rivières, c'est faux. Quand vous parlez des choses, il faut le connaître. Une pollution olfactive qui est aujourd'hui la cause, effectivement, de cette usine d'écarissage. Cette usine d'écarissage, et c'est dommage que M. Touribio ne soit pas venu, cette usine d'écarissage a été autorisée en 2012. Nous n'étions pas encore là. C'est une usine classée ICPE. ICPE, allez chercher ce que ça veut dire. Article L125.1 et Article R125.5 du Code de l'environnement. C'est de la compétence du préfet. J'ai écrit au préfet. J'ai accompagné le GEDEG pour pouvoir régler ce problème-là. Aujourd'hui, vous dites, vous ne demandez pas la fermeture. moi, je demande la fermeture. Je demande la fermeture. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la société est une société qui a énormément de difficultés financières, qui est en redressement financier et qui ne peut plus assurer aujourd'hui la maintenance comme il faut de l'usine. Merci. Merci, Jocelyn Sapoti. Enfin, je demande la fermeture jusqu'à ce que la société puisse assurer la maintenance correcte de l'usine. Merci, Jocelyn Sapoti. Maintenant, nous passons à une autre phase de la possibilité sur ce temps-là de réagir. René, Julia, attendez deux secondes et puis nous dire un petit peu ce que vous avez l'intention de faire pour cette commune. quelle orientation pensez-vous prendre ? Mais il faut déjà que je réagisse suite à ce que je viens d'entendre. Alors, sur votre temps de parole, vous faites comme vous voulez. Alors, ce que je voudrais dire à nos compatriotes la Montinoise, c'est 21 millions d'euros, 400 000 euros, 21 millions, 400 000 euros de déficit. Il s'agit d'un déficit de fonctionnement. Ce n'est pas un déficit d'investissement. Un déficit de fonctionnement ça veut dire que c'est un déficit de braille-manger, de bordé à piller et que l'essentiel ce n'est pas un déficit d'investissement. Et ce que je dis aux Lamantinois, demain, si je suis portée à la tête de cette commune du Lamantin, j'irai chez le percepteur, je vais séjourner chez le percepteur et je vais analyser toutes les factures les unes après les autres. Je suis convaincue qu'il y a un détournement de grande ampleur dans nos trois communes du Lamantin. Un détournement, excusez-moi. Un détournement de fonds publics de grande ampleur. La commune du Lamantin, non, non, j'appuie, je persiste. La commune du Lamantin en 2014, quand l'équipe sortante a pris les rênes de notre commune, la commune du Lamantin n'avait pas de déficit. S'il y avait un déficit, on aurait eu l'avis de la Chambre régionale des comptes. Le maire sortant n'est pas fichu capable de nous présenter un avis de la Chambre régionale des comptes arrogant qu'il y a un déficit de notre commune. Il s'agit d'un déficit de grande ampleur, il s'agit d'un détournement de fonds publics. Vous prenez vos responsabilités Je prends mes responsabilités parce que j'ai eu à gérer cette commune. Vous vous rendez compte ? Vous prenez les rênes de la commune en 2014, il n'y a pas de déficit et aujourd'hui, nous avons un déficit de 21,4 millions d'euros et on nous raconte des balivéants. Et vous dites c'est boire et manger, alors vous avez... Boire et manger, bordé à piller et fausse facture parce que rien n'a été fait. Rien n'a été fait. J'ai eu à gérer cette commune du Lamantin. Je connais les capacités financières de notre commune. Je voudrais aussi vous dire, puisque je viens d'entendre parler de Ravine Chaud, que j'aurais abandonné Ravine Chaud. Quand nous avons quitté la commune du Lamantin en 2008 par une coalition de cette liste, les travaux étaient en cours au niveau de notre commune pour transformer Ravine Chaud en centre thermoludique à l'instar de ce qui se passe à Biarritz, à la principauté d'Andorre. Et j'ai souvenance que le maire sortant qui est ici, sur votre plateau, c'est lui qui a présenté la délibération en conseil municipal et ils ont pris un arrêté de déconstruction. Ce sont eux qui ont arrêté les travaux de Ravine Chaud. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on assiste à une réhabilitation de bassins. Je vois sur le fronton de Ravine Chaud qu'il est porté et un centre thermoludique. Un centre thermoludique, c'est un centre thermal couplé d'un parc de loisirs. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons pas de centre thermoludique dans notre commune. Nous avons parlé aussi de l'usine des carissages. Il faut que tous ceux qui sont en responsabilité, notamment aux mers sortants, tiennent un langage de vérité à la population. L'usine des carissages qui empoisonne la vie d'une majorité de la Montinoise, cette usine des carissages a vu le jour sous sa mandature. C'est lui qui a signé le permis de construire. C'est un terrain qui appartenait au conseil départemental. C'est un terrain agricole. Et qu'en sa qualité de mer, il a procédé au déclassement de ce terrain pour permettre la construction de cette usine des carissages. Mais je viens vous dire ce soir qu'à notre arrivée à la mairie du Lamentin, nous allons prendre un arrêté pour mettre un terme à ces nuisances puisque les gens sont obligés de vivre enfermés dans leur maison. Notre collègue Kandasamy a parlé aussi d'un complexe de locaux commerciaux qui, je préfère dire, qui devrait voir le jour au Lamentin. puisque les travaux ont commencé et par la mobilisation des parents d'élèves, par le mécontentement de la population qui ne voit pas d'un très bon oeil l'implantation d'un complexe de locaux commerciaux à quelques mètres, à cinq mètres d'un groupe scolaire, eh bien aussi par des actions que j'ai menées devant les juridictions, nous avons obtenu nous avons obtenu, nous avons obtenu que c'est suspendu, c'est suspendu, mais demain, quand nous serons à la tête de la commune, nous allons obtenir l'annulation de ces locaux commerciaux qui n'ont rien à faire à proximité d'une école qui va encore générer de la délinquance, volontairement, des gens qui sont élus pour justement protéger notre jeunesse, nous livrent notre jeunesse à la délinquance. Alors concrètement, quelles seront vos priorités ? Alors, en ce qui me concerne, nous avons un programme que nous avons, que nous allons adresser à la population du Lamentin. Un programme sur douze ans, sur douze, ou six ans plutôt, excusez-moi de me déranger. Vous profitez déjà, donc. Voilà. Vous savez, tout porte à croire que la population ne va pas cautionner ce qui se passe actuellement. Il faut que deux mandats d'entrée de jeu. Alléluia. Alors, ce que je voudrais vous dire, Mme Yvelisse, et je voudrais m'adresser à la population du Lamentin, j'ai un programme que la population trouvera, notre programme, dans sa boîte aux lettres. Mais nous avons aussi des priorités. Nous avons listé dix priorités d'emblée. Alors, dans un premier temps, nous allons prendre une délibération pour la mise en place d'un plan de lutte contre les inondations, notamment à Routa, à Blachon et au Bas-du-Bourg. La deuxième délibération que nous allons prendre, ce sera une délibération pour les travaux urgents d'assainissement à Cailloux et à Vincent. Pourquoi ? On n'aura pas le temps de tout détailler. Il faut vraiment aller vite. Alors, pourquoi nous allons prendre cette délibération pour faire des travaux urgents d'assainissement ? Nous avons construit deux stations d'épuration, l'une à Montalegue et l'autre à Blachon. Alors, le maire sortant a fait un transfert d'eau usée de Castel Cailloux à la station d'épuration de Blachon que j'ai construite sur 7,5 km. Ça génère beaucoup de problèmes. C'est simplement, c'est normal parce que ça a été fait sans appel d'offres et sans mise en concurrence. Aujourd'hui, aujourd'hui, les autorités judiciaires sont, travaillent au niveau de notre commune parce qu'il y a une enquête diligentée par les autorités judiciaires pour détourner un manque de fonds publics, pour faux usage de faux, pour non-respect du code des marchés publics et de la mise en concurrence. Voilà. La troisième... Dernier point. Alors, choisissez parmi, dernier point. Alors, vous savez, il y a beaucoup de dossiers qui sont urgents. Il y a une délibération pour l'extension du réseau d'eau. Je pense à la section de Castel parce qu'il y a un transfert des eaux usées du côté de l'impasse Aquilon, l'impasse Magali. Nous avons aussi... Dernier point. Nous allons revoir le plus. C'était le dernier point. Nous allons revoir le plus parce que le plus du Lamantin, le plan local d'Ubanise a été rejeté par les services de l'État et le plan local d'Ubanise est important pour le développement de trois communes. Merci, Renée de Julia. Alors, José Kandassamy, maintenant, quelles seront vos priorités si vous voulez réagir à partir de ce qui a été dit jusqu'ici ? Non, mais très rapidement, d'abord, pour dire à M. Sapoti, c'est vrai qu'il y a des factures qui souffrent. La Cour dit, le délai de paiement, c'est 8-9 mois. La Cour dit, c'est 8-9 mois. 8-9 mois, ça reste à prouver. Pour l'instant, c'est 8-9 mois et je reconnais des entreprises en souffrance. Bref, aujourd'hui, on va parler d'avenir. On va parler d'avenir. La vision que nous avons du la matin aujourd'hui, déjà, le centre-bours meurt. Il faut une redynamisation de ce bout-là, le la matin. Quand on passe à 21h, il y a un hier-bours. Il faut réfléchir et dans notre programme, on aura le temps de montrer à la population ce qu'on a envie pour redynamiser ce bout-là. Il y a eu beaucoup d'urbanisation au la matin. Sur la zone Cailloux-Montalègue, il n'y a pas d'accessibilité. Le pont de Cailloux, c'est un pont dès notre arrivée. On va trouver des financements de toute façon on sera encadré pour pouvoir le réaliser. On ne peut pas penser à l'urbanisation s'il n'y a pas d'accessibilité. Même cette route-là, la route de Cailloux aujourd'hui, compte tenu des difficultés de la nationale pour aller sur Jarry, cette route-là doit devenir une route d'intérêt régional parce que la quasi-totalité des gens qui sortent de DER de Pointe-Noire utilisent cette route-là pour essayer d'éviter les embouteillages du trafic le matin sur cette route-là. Il faut aussi aller vers l'attractivité même du Lamantin. Il faut dire les choses, le public ne pourra pas embaucher l'ensemble des Lamantinois. C'est fini. Les collectivités, tout le monde le sait, l'ensemble des collectivités connaissent des difficultés. Et aujourd'hui, il faut aller vers une attractivité de la ville du Lamantin de manière à permettre... Comment faire ? Comment pensez-vous faire ? Rentre-attractivité, le groupe vous permet aux entreprises, par exemple la zone de Jola, qui puisse permettre à des entreprises de venir s'installer au Lamantin. En quoi faisant ? Que voulez-vous mettre en place pour ça ? Déjà en termes d'accessibilité, déjà en accord avec la région, le dédoublement des deux voies pour éviter la bouquin qui pénalise cette portion. Les entreprises ne veulent pas venir sous le Lamantin. Pourquoi ? Parce que peu importe, il y a de l'embouteillage. Si en accord avec la région, on arrive à faire le dédoublement de la bouquin, ça rend beaucoup plus fide. Les entreprises vont venir. Après, pourquoi la zone de Nolivier se développe et la zone de Jola ne va pas se développer ? Et si on arrive à faire venir des entreprises sous le Lamantin, ça veut dire que c'est des emplois pour les jeunes Lamantinois. Maintenant, il faut repenser au niveau de la politique sportive. Les choses ont changé. Et aujourd'hui, ce n'est pas normal. On parle de communautés d'agro. C'est un aménagement de territoire. où nous faisons partie d'un territoire sur notre équipe. Nous avons mis les meilleurs pour être élus à la communauté d'agro. Il faut utiliser cette communauté d'agro. Il faut d'abord avoir cet esprit communautaire. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Il faut que, dans l'aménagement du territoire, que le Lamantin puisse avoir sa part sur l'ensemble des projets. Et ça, il faut le faire. Mais le maire sortant est président de cette communauté. Alors, quand vous dites qu'il faut que le Lamantin, on peut penser que le Lamantin a été quand même bien servi à ce niveau-là. Mme Brassé, le mandat du maire sortant prend fin le 25 mars. Aujourd'hui, nous parlons d'avenir. Nous ne parlons pas de l'histoire. Nous ne refaisons pas l'histoire. Nous parlons d'avenir. Nous disons, nous, mon équipe et moi, nous avons mis les meilleurs et nous avons une vision communautaire. Peut-être que le maire actuel président n'a pas eu cette vision-là. Chacun a sa vision de l'aménagement. Quand vous dites que nous avons mis les meilleurs, ça voudrait dire... Les gens qui vont être élus à la communauté d'agglomération. C'est pour que le Lamantin puisse prendre sa part. Ce sont des experts dans leur domaine ? Ce sont des gens qui ont des compétences partagées dans leur domaine, mais qui ont l'esprit communautaire. Et je dis qu'aujourd'hui, il faut avoir cet esprit communautaire qu'on puisse parler d'aménagement de territoire par un aménagement des communes. Simplement, il faut que le Lamantin puisse avoir sa part dans cet aménagement-là. Vous avez encore quelques minutes pour poursuivre. Alors, de manière globale, mais quels sont les axes forts de votre projet, de votre programme ? Alors, les axes forts, je l'ai dit tout à l'heure, c'est rendre attractif le Lamantin parce qu'il y a beaucoup de jeunes Lamantinois qui sont au chômage et qui ne travaillent pas. Et aujourd'hui, ils ont tendance à venir taper au port des collectivités. Les collectivités ne peuvent plus le faire. nous, on engage clair avec la population et on ne dira pas aux jeunes de voter pour nous qu'on les embauchera. C'est fini, c'est jouer avec la jeunesse. Alors, qu'allez-vous leur dire à la place de « on va vous embaucher » ? Faire un travail avec les entreprises, avec les forces vives qui sont les artisans, qui sont les entreprises installées sur la ville. Et à faire un travail avec eux de manière qu'on puisse avoir un partenariat public-privé pour permettre... Si ces entreprises ne répondent pas, favorablement... C'est à nous de nous donner les moyens pour que ces entreprises répondent l'hypothèse, c'est de trouver les mots qu'il faut, de trouver les garanties qu'il faut à ces entreprises-là pour que les entreprises puissent pouvoir embaucher dans le privé, pas dans le public. Les jeunes disent aux Lamentins et un peu partout ailleurs ce que nous voulons, c'est du travail. Alors, quand vous leur dites « oui, mais nous allons rendre attractifs, est-ce que ça peut payer ? » Madame Moissé, il y a une manière d'aborder le jeune, d'avoir un langage clair et d'aider cette jeunesse-là. Un jeune non formé ne peut pas demander du travail et nous mettrons à notre arrivée à la mairie un prêt d'information jeunesse avec des gens compétents qui puissent réceptionner un jeune, discuter avec et voir quoi faire pour ce jeune-là. Pourquoi pas trouver une formation ? Mais après, il faut être à l'écoute de la jeunesse, mais ne pas venir dire à la jeunesse « faites une demande d'emploi envoyée à la mairie » et qu'on puisse répondre non. Il faut encadrer la jeunesse aujourd'hui, il faut avoir une autre vision de la politique et ne pas promettre sans arrêt et ne pas pouvoir répondre à ces aspirations. Effectivement, vous avez raison, moi j'entends des jeunes tous les jours me dire « nous sommes dégoûtés, nous n'allons pas voter ». Et ça, on fait un travail de terrain pour bien faire comprendre à la jeunesse l'intérêt d'aller voter s'ils veulent changer la politique de leur ville. C'est ce combat que nous faisons depuis cinq ans avec cette jeunesse-là et ce n'est pas par hasard. C'est sous la liste que j'ai la chance de conduire qu'il y a énormément de jeunes. Alors, est-ce que vous êtes allé sur les blogs, sur les sites où il y a des jeunes qui sont là dans la tente, des jeunes qu'on n'approche pas forcément puisque c'est eux qui le disent parce qu'ils ont des boucles d'oreilles, des délocks, des foies, des nattes qui sont là. Est-ce que ça vous arrive d'aller vers eux, de discuter avec eux ? Je suis un homme de proximité et dans ma commune personne ne peut me le reprocher. Je suis partout dans ma commune. Je suis dans tout. Je discute avec la jeunesse et je n'ai pas, Mme Boisset, je n'ai pas d'amis de ma génération. Tous mes amis sont plus jeunes que moi. C'est-à-dire que je suis régulièrement en contact avec la jeunesse et il n'y a pas une jeunesse qui est meilleure que l'autre. Donc, vous avez délaissé un petit peu ceux de votre génération ? Pas du tout. Pas du tout. Quand je vous dis sous la liste, il y a des aînés, il y a beaucoup de gens qui ont 40-50 ans. Simplement, quand je vous dis que je n'ai pas d'amis, c'est-à-dire que toute ma vie, j'ai côtoyé la jeunesse et je connais la souffrance de la jeunesse. Oui. Bien. Vous avez dit qu'il y a un deuxième axe fort. C'est la politique sportive. Je suis quelqu'un qui adore le sport. Et moi, je veux avoir cette fierté de la Mante-Sinoise. Et je disais ça récemment à des dirigeants du stade de la Mante-Sinoise. On n'a jamais gagné un titre de champion de la Guadeloupe en football. Et c'est le rêve que je caresse de donner les moyens aux associations parce qu'aujourd'hui, les associations jouent un rôle de soupape dans la population. Et il faut être à l'écoute et aider ces associations. Mais ne pas simplement aider en donnant des subventions, mais vraiment mettre en place avec les associations un projet pour qu'on puisse les aider, mettre déjà à disposition pour monter des dossiers parce qu'il n'y a pas des fonds uniquement au niveau de la commune, mais il y a des fonds dans d'autres collectivités pour ces associations. D'accord. Et au niveau de la situation financière de la commune, vous dites que tout va bien. Mais la situation... Je n'ai pas dit ça. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas parlé. Je dis, je dis, on ne va pas s'arrêter sur un déficit et ne pas faire de projet sur ça. Demain, il y a des fonds au niveau de l'État, des fonds de l'État pour venir au secours des communes en difficulté. Demain, à notre arrivée, on sera encadrés et on va monter des dossiers pour pouvoir nous faire aider par l'État pour redevenir à l'équilibre. Merci. Merci à vous. Madame Angeric, donc, vous aussi, vous avez des ambitions. Vous voulez développer cette commune. Quelles seront vos priorités à ce moment-là? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il va falloir créer cette attractivité au niveau du bourg du Lamentin. Je sais que l'année dernière, donc il y a quelques mois de cela, une délibération a été prise pour modifier le bourg du Lamentin. Aujourd'hui, nous, à Dynamique Lamentinoise, nous disons qu'il faut reconstruire le bourg du Lamentin et puis, il faut penser aussi à l'aménagement de la baie de Blachon. Je sais qu'il y a un projet en cours que je ne partage pas, que mon équipe, d'ailleurs, ne partage pas. parce qu'il faut permettre à la baie de Blachon que les familles lamentinoises et les familles, d'ailleurs, viennent avec plaisir se promener tout au long de cette baie de Blachon. Et puis, nous parlions, vous parliez tout à l'heure de jeunesse. Nous, nous rencontrons cette jeunesse lamentinoise. Je les visite à Crâne, je les visite à Volny, je les visite aussi à Prisdor. Je suis tout à fait à l'aise avec cette jeunesse lamentinoise et moi, quand je vais aller les voir, je ne leur promets pas d'être embauchés à la mairie comme ça a été fait en 2014. Et d'ailleurs, ils sont vraiment très, très, très déçus de la municipalité en place et assez jeunes. Je leur dis de reprendre confiance. En fait, c'est ce qu'ils demandent puisque lorsque nous avons sillonné la commune, les jeunes disent, quand vous leur posez la question, ils vous disent, mais nous, ce que nous voulons, c'est du travail. En fait, ça se résume à ça. Voilà. Alors, nous sommes quand même des gens réfléchis et nous devons justement communiquer avec les jeunes pour leur dire que ce n'est pas comme ça que les choses vont se faire. Quand j'échange avec eux, ils m'ont compris, en tout cas, je leur dis, vous voulez du travail, mais il faut d'abord vous former. Donc, nous, à Dynamique la Montinoise, nous avons ce projet de formation pour les jeunes et d'ailleurs, nous avons déjà prévu notre première formation. C'est bien sûr la population que nous porte au pouvoir en mars 2020. Nous avons commencé ce travail avec des membres de l'Europe qui sont venus sous place et nous leur disons que nous allons déjà passer par cette formation une formation à grande échelle de façon à réussir petit à petit à intégrer nos jeunes dans la vie sociale. Quelle orientation de cette formation ? Alors, ce sera des formations avec des thématiques partagées en fonction des besoins de ces jeunes. Donc, ce sera bien sûr pour une programmation annuelle que nous allons proposer à la jeunesse à la montinoise. Donc, ils adhèrent totalement à cette idée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis expliqué avec eux, on les a rencontrés et ils sont vraiment en demande et le but de tout cela, c'est à la fin les encourager à la création d'entreprises. Donc, voilà, en ce qui concerne nos jeunes et nous nous attachons aussi, nous voulons aussi en tout cas, on s'inquiète sur la situation environnementale du Lamentin parce que nous ne pouvons pas laisser la situation en état quand on sait que pendant toute la mandature de l'équipe actuelle, il n'y a même pas eu de curage dans les rivières du Lamentin, d'où l'inondation. du bourg rapide de Borel et du Lamentin et je peux vous dire que nous avons aujourd'hui non seulement une jeunesse en souffrance mais aussi une population en souffrance qui à chaque fois qu'il y a une inondation qui commence à stresser, qui commence à paniquer et en face la population ne propose rien à cette population. Et puis, la municipalité ne propose rien à la population. La municipalité qui ne propose rien à la population. Oui, c'est ça. Oui, la population ne propose rien à la population pour régler ce problème-là. Et ce problème est vraiment récurrent au niveau notamment de la rue de la Balance. Et puis, même au niveau des agents, nous disons qu'aujourd'hui, qu'il y a trop d'injustice sociale, il y a trop de division et il faut remettre en confiance ces agents et leur donner envie de venir travailler puisque nous connaissons aussi beaucoup de dépressions au niveau des agents municipaux. j'ai rencontré un agent municipal qui nous disait que c'est une dame qui a perdu 48 kilos parce que carrément elle a été mise au placard. Et quand j'entends le maire dire qu'il a payé ses fournisseurs, je dis que c'est totalement faux parce qu'un service a tenté d'organiser le rallye de lecture des élèves de CE1 et CE2 et quant à ce service a essayé de contacter les fournisseurs pour un sponsoring, aucun fournisseur n'a répondu favorablement parce qu'ils disaient tous qu'ils n'ont pas été payés donc ils ne peuvent pas sponsoriser cette manifestation. Donc nous, un dynamique, ça a eu grâce à Dynamique la Montinoise parce que c'est nous qui avons donné les prix et vous avez sanctionné l'agent qui a accepté de récupérer les prix et tous vos élus ont remis à ces élèves le prix que Dynamique la Montinoise donc mon équipe et moi avons fourni pour cette manifestation parce que nous avons dit que nous ne pouvons pas laisser ces enfants qui ont travaillé et qui ont fait un travail avec les enseignants arriver et ne pas mais nous avons été sensibilisés par cette situation puisque ce sont nos enfants la Montinoise et je dis que quand la municipalité a failli il faut que des citoyens responsables prennent le relais et c'est ce que nous avons fait dans ce cadre-là et vous avez sanctionné vous avez sanctionné vous avez mis au placard l'agent qui a mené à bien son projet parce que le but c'était justement que ça réalisait elle n'a pas fait bon je ne vais pas rentrer dans les débats avec vous aujourd'hui et puis quand vous parlez moi je vous écoute donc permettez que je termine donc il faut et comme je dis de toute façon la population n'est pas dupe la réalité est là il y a eu de très mauvais choix politiques je ne dirais pas que l'équipe municipale n'a rien fait mais il y a eu beaucoup de mauvais choix politiques et il n'y a surtout pas eu de choix en faveur de la population pour honorer cette population-là donc aujourd'hui la politique de la municipalité actuelle a échoué donc il faut laisser la place à d'autres personnes volontaires qui comme j'aime à dire qui aiment la population et qui sont dévouées pour travailler pour cette population et mener à bien cette mission municipale Lorsqu'on est maire par essence on aime la population non ? On constate que ce n'est pas le cas parce que moi j'ai envie de penser que cette équipe est vraiment venue aux affaires aux Lamentains et pas dans un intérêt général Pourquoi alors ? Parce qu'on constate Pourquoi cette équipe est venue aux affaires ? On constate que rien n'a comme je l'ai dit rien n'a été fait en faveur de la population ce sont des gens qui fonctionnent vous imaginez qu'aujourd'hui la population est mal accueillie aux Lamentains par les élus par la population se plaît de ce mauvais accueil en municipalité et d'ailleurs le maire est souvent absent et souvent absent même moi à deux fois le mercredi j'ai tenté de venir le voir deux mercredis de suite et bien les deux mercredis j'arrivais et à 10h 11h on me disait que le maire ne peut pas me recevoir parce qu'il est absent tout simplement donc je dis qu'aujourd'hui il faut changer la donne il faut arrêter aussi cette réception uniquement le mercredi puisque la population doit circuler librement en mairie et doit pouvoir venir tous les jours en mairie pour rencontrer ce maire puisque à Dynamique la Montinoise nous voulons développer justement cette proximité et instaurer aussi cette démocratie participative que la population soit vraiment impliquée dans tous les projets et d'ailleurs si cette démocratie participative était instaurée au la Montaigne on n'aurait pas eu ce problème à la Rosière où on constate le mécontentement du corps enseignant le mécontentement des commerçants de la Rosière et des riverains de la Rosière et d'ailleurs comme les comme mon collègue Kandasamy je rejette totalement ce projet et nous merci d'aller à la municipalité demain nous allons rejeter carrément ce projet merci Jocelyn Sapoti alors est-ce qu'on peut dire que vous irez dans une continuité est-ce qu'il faudra réorienter votre action comment pensez-vous faire si d'aventure cette population vous reconduisait les affaires pour vous dire que moi j'ai entendu des choses je dis la preuve par l'image donc les gens peuvent toujours parler c'est sur les réseaux sociaux vous allez sur le Facebook de Jocelyn Sapoti la preuve par l'image de tout ce que nous avons fait premièrement deuxièmement ici là j'ai entendu madame Juliard parler de choses graves très graves elle porte la responsabilité de ses propos mais il y a une seule personne qui a été condamnée à multiple reprise ici il n'y a qu'elle elle veut entraîner les autres dans la boue parce qu'il n'y patoche déjà mais il n'y a que des gens propres ici là sauf elle d'accord il y a une seule personne ici qui a été condamnée pour des tournements c'est elle personne d'autre d'accord il y a une seule personne qui a été condamnée aussi pour prise illégale d'intérêt c'est elle pour extorsion de signature c'est elle pour faux en écriture c'est elle mais je comprends ça vu le niveau de mensonge qu'elle a ici là je comprends qu'elle ait eu un CV aussi rempli en termes de condamnation et je m'arrête là ensuite j'ai entendu effectivement des critiques c'est normal c'est normal non des critiques des critiques et qui ne sont pas toujours fondées mais c'est normal nous sommes en politique c'est normal je voudrais rassurer aussi pour certaines choses parce qu'il y a des choses qui sont dites qui sont fondées quand monsieur Kandasamini dit effectivement qu'on a un problème d'homologation pour le stade municipal il a raison puisque la réglementation a changé récemment et il y a beaucoup de communes en Guadeloupe la majorité des communes en Guadeloupe nous avons perdu notre homologation parce que la réglementation est devenue plus sévère mais actuellement je te rassure nous sommes en train de la récupérer puisque nous avons déposé auprès de la Ligue un projet et nous attendons le retour et avant la fin de la saison nous allons retrouver notre homologation et aujourd'hui c'est un problème puisqu'il n'y a que je crois 5 communes aujourd'hui qui ont pu garder leur homologation donc c'est quelque chose qui va être réglé assez rapidement ensuite j'ai entendu beaucoup de choses que nous allons faire mais qui ne sont pas de la compétence du maire qui relèvent d'autres compétences donc je voudrais bien qu'on puisse quand on dit des choses pouvoir dire comment on va le faire et avec quelles compétences on va pouvoir le faire sous la situation des jeunes personne n'a autant fait que nous pour la jeunesse à la Montaigne il n'y avait pas de chantier d'insertion à la Montaigne c'est nous qui avons créé pour la première fois un chantier d'insertion plus d'une soixantaine de jeunes ont été aujourd'hui intégrés en chantier d'insertion premier chantier d'insertion mené par la mairie le seul chantier d'insertion qui existait c'était un chantier d'insertion qui était mené par la région et non pas par la mairie aujourd'hui premier chantier d'insertion mené par la mairie de la Montaigne c'est nous qui l'avons mis en place. Nous avons deux chantiers aujourd'hui, qui sont des chantiers écoles, où vous avez 32 la Montinoise. Donc, un chantier paysagiste, un chantier graffeur, et nous avons plus d'une vingtaine de la Montinoise avec l'association Agiella. Plus d'une centaine de la Montinoise. Je vous dis en plus, nous avons fait rentrer 32 jeunes en emploi civique. Sur les 32 jeunes, il y a 80% qui ont été placés après. Effectivement, vous avez raison, dans le monde du travail. Et sur le marché public. Attendez, personne n'a autant fait depuis que nous sommes là. Je tiens à le dire. Ensuite, sur l'animation de la ville. Je tiens à dire, sur l'animation de la ville. Vous avez aujourd'hui des manifestations qui n'existaient pas. Vous avez Salle-San-Bas-Étoile, ça n'existait pas avant. Vous avez le Festi-Marché qui est récurrent, qui vient tous les mois, ça n'existait pas avant. Vous avez le Noël-Mantin-Belle, ça n'existait pas avant, ça existe aujourd'hui. Vous avez le Cannaval-Out, ça n'existait pas avant, ça existe aujourd'hui. Vous allez au bout de la Montin, et vous allez, je vous dis, tous les soirs, et j'invite mon ami Kandasamy-Josie à y aller. Oui, tous les soirs à aller sur le parc de la Verdure. C'est super animé. Vous avez un parcours 3S pour les enfants du sport. Vous avez une heure de jeu. Vous avez une cinquantaine, soixantaine, cent jeunes des fois qui y viennent. Vous avez un bouleau d'homme qui fonctionne. Vous avez aussi, et surtout, vous avez aujourd'hui les terrains de tennis avec le Clubhouse qui fonctionnent. Alors, ce que nous avons compris, Jocelyne Sapoti, c'est que vous avez fait beaucoup de choses, et que bon, là maintenant, il ne vous reste plus rien à faire. Non, il reste beaucoup à faire, parce qu'il reste encore à faire phase 2, phase 3 de Ravine Chaud. Oui, et nous allons pouvoir le faire, parce que nous avons déjà lancé les chantiers, les dossiers, et nous savons faire. Il y a l'école de Cailloux à faire. C'est nous qui avons acheté le terrain, et aujourd'hui, il faut le faire, cette école de Cailloux, et aujourd'hui, nous avons, au moment où je vous parle, hier, nous avons pu... D'accord. Ensuite, je voudrais rectifier quelque chose. Le PLU de la Montaigne, Madame. Nous avons compris. Non, 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 le PLU de la Montaigne, Madame, vous n'êtes pas informé. Le PLU, le PLU de la Montaigne, Madame, est passé le 27 février en CDPNF, et vous allez recevoir pour la première fois. Vous, vous étiez aux affaires, vous n'avez pas su faire un PLU. Nous, nous l'avons fait. Merci. Il est terminé. Merci. Merci. Alors, non, non, là, nous sommes arrivés à la dernière phase de cette émission. Mais vous vous aurez à cœur sur le terrain, puisque l'émission ne suffira pas pour tout dire, donc vous aurez à cœur sur le terrain de poursuivre et de convaincre votre population d'être vraiment face à face avec elle. Maintenant, la dernière partie de cette émission, vous avez la possibilité, tous les trois, de poser une question à Justin Sapoti, et vice-versa, il aura la possibilité de vous poser à chacun une question. Alors, je vais débuter par vous, Renée Tudia. Quelle est votre question à Justin Sapoti ? Ça ira très vite. Tout à fait. Des réponses courtes et des questions aussi courtes. Allez-y. Alors, je suis vraiment surprise de constater qu'à la tête de la commune du Lamentin, nous avons un maire président, président de la communauté d'agglomération où nous disposons de six communes membres. Aucune infrastructure n'a vu le jour sur le territoire de notre commune. Vous pouvez regarder Justin Sapoti pour lui poser la question. Non, je n'ai pas envie de regarder le menteur. Alors, je reprends ma question. Je disais que... Alors, non, non, vous poursuivez. Alors, je poursuis ma question en disant que il est président, maire de la commune du Lamentin. Aucune infrastructure n'a vu le jour sur le territoire de notre commune financée par la commune du Lamentin. Et j'ai aussi envie de lui dire... Une question. Oui, j'ai envie de lui dire que le bilan est catastrophique avec un déficit de 21 millions d'euros. Et donc, je me pose la question comment on peut se présenter à la face de la population. On réclame les suffrages de la population avec un tel bilan. Merci. Merci, je vous remercie. Merci. José Sapoti. Alors, je réponds. J'ai trouvé la communauté d'agglomération en déficit, madame. Donc, je l'ai ramenée à l'équilibre sur son budget principal. Le déficit existe encore pour le transport et nous sommes en train de travailler. Donc, on a réalisé le PPI, le plan pluriannel d'investissement qui était déjà programmé à la communauté d'agglomération. Et pour la Montin, nous avons mis au programme, oui, madame, et nous l'avons réalisé. Et ce que vous avez dit tout à l'heure que vous allez faire dépend de la compétence aujourd'hui de la communauté d'agglomération, oui, nous avons réalisé pour plus de 2,5 millions d'investissement, madame, grâce à la communauté d'agglomération sur le réseau d'assainissement. C'est faux. Merci. Merci. Maintenant, José Grandassamy. Mais très simplement, si vous pouvez poser une question, qu'en est-il du plateau sportif de la Rosière ? Parce qu'à Métroprie, j'ai entendu que c'était des kits préfabriqués qui arrivaient et c'est un plateau sportif où l'ensemble des écoles de football du la matin, des enfants viennent et la situation actuelle est déplorable pour ne pas dire surhumain. Oui, très bonne question. Il y a effectivement des vestiaires qui sont en construction et le plateau pour l'installation a déjà été réalisé, l'assiette a été réalisée et les vestiaires sont actuellement en construction chez le fabricant puisque c'est des préfabriqués, vous avez tout à fait raison, vous connaissez le dossier et ça va arriver très bientôt, ils seront installés et en programmation, nous avons aussi les gradins, mais je tiens à le dire, c'est une vérité, il faut dire les choses, les gradins sont en programmation mais ne sont pas en... Le marché des gradins n'est pas encore lancé tandis que le marché des vestiaires est attribué et que c'est en fabrication actuellement. Merci. Fabienne Angeric. Alors, la plus belle école que nous avions au Lamontain était la Rosière. Comment avez-vous osé détruire le paysage de cette école car pour moi, c'est un crime ? Merci. Alors, on n'a pas détruit le paysage, madame, on a développé la Rosière par rapport à un rapport qui a été fait. nous avons fait une étude, la Rosière est en train de mourir, les commerçants de la Rosière sont en train de mourir, Lamontain est un désert médical et contrairement à ce que vous dites, c'est un enfant de l'école de la Rosière qui mène ce projet-là pour un centre médical, un enfant qui a fait toutes ses classes à la Rosière et qui sera médecin et qui va gérer ce... et qui sera... et qui a la tête de ce centre médical et nous mettons quatre petits commerces. Nous y mettons, madame, la pharmacie de la Rosière qui y est déjà, qui va se déplacer et qui compte se développer, l'épicerie que vous avez déjà, la Rosière, qui va se déplacer et qui compte s'y développer, un boucher et un boulanger. C'est tout, madame. Et ce n'est pas la cour de l'école. La cour de l'école est derrière l'école. Et ce que nous faisons, c'est pour sécuriser l'école puisque nous mettons 55 places de parking pour l'activité économique et nous mettons, madame, 80 places de parking pour l'école parce que vous savez, c'est une école qui est en face d'une départementale. Il y a déjà eu un accident mortel. Un enfant a perdu sa vie devant cette école. C'est ce que vous voulez continuer ? Non. Nous nous allons sécuriser cette école-là. Nous allons mettre un espace qui sera un espace tampon entre l'école et la départementale et une activité économique pour le bien de la commune et pour le développement de la Rosière. Voilà. Je vous regardais puisque je vous regardais mentir car je sais que la population aussi vous regarde et va vous sanctionner pour tous vos mensonges. Merci. Vous ne connaissez pas vous aussi, madame. Alors, maintenant, Jocelyne Sapotier, vous avez la possibilité de poser une question à chaque candidat face à vous. Ma première question. Madame Julia, pourquoi n'étiez-vous pas candidate en 2014 ? C'est une préoccupation chez vous que je ne sois pas candidate aux élections de 2014 ? Répondez à ma question. Alors, vous savez, je réponds à la population du Lamentin. En 2014, on m'a donné l'autorisation de me présenter aux élections, mais entre le premier et le deuxième tour. Pourquoi ? J'ai donné à mon fils ingénieur en informatique qui était payé sur la base du SMIC pour occuper un poste de responsable d'informatique. Et l'arrêté qui a été pris par René de Julliard en tant que maire a été accepté par le préfet. C'est ainsi que ça se passe. Et on a laissé passer, parce qu'il y avait notamment votre parti derrière, on a laissé s'écouler les deux mois et on a intenté un procès contre moi pour prise illégale d'intérêt. J'aurais pu, j'aurais pu, une fois que le tribunal correctionnel s'était prononcé, j'aurais pu ne pas contester. Et c'est pas parce que j'ai contesté ou je n'ai pas pu venir aux élections. Mais si j'avais contesté en 2010, en 2014, j'aurais pu me présenter à ces élections. Et ce que je voudrais vous dire, monsieur, ce que je voudrais vous dire, mais laissez-moi, c'est important. Non, non, mais le temps est déjà passé, René de Julliard, donc nous sommes obligés de poursuivre. La loi aujourd'hui a changé. La loi Macron de septembre-octobre 2017 dit qu'on ne doit pas, septembre-octobre 2017, je n'étais plus au pouvoir, dit, qu'on ne doit pas embaucher des parents. Mais la loi aussi dit que les recrutements de copinage, le recrutement de copinage sont aussi sanctionnés. Alors, ce que je voudrais terminer pour dire, que le fils du maire de Poitenoir est embauché à la mairie du Lamentin et en contrepartie, la fille du maire du Lamentin sortant est embauchée à la commune de Poitenoir. c'est des échanges de bons procédés. Ma fille travaille à gosier, madame. Des échanges de bons procédés entre copains sont sanctionnés par la loi de septembre-octobre 2017. Merci. Il y a deux cas de prix illégal d'intérêt au niveau de la communauté d'agglomération du Nord-Basserre parce que la fille de madame Bajazé qui est maire de Sétrose et qui est à la tête d'une commune membre de la communauté d'agglomération ainsi que le fils de madame Marc qui est aussi le fils du maire qui fait partie de la commune membre et bien tout ça c'est sanctionné par la loi. La loi dit ce sont des échanges de bons procédés. Madame c'est faux ce que vous venez de dire. Vous êtes grossement tout ça. Jocelyn Sapoji Ma fille travaille au gosier madame. J'ai un condamné pour rien madame. C'est tout celle qui a condamné. Nous allons voir. Ma fille travaille au gosier madame. Ok ok. D'accord. Jocelyn Sapoji Elle ne travaille pas en commune. Oui monsieur Kandasami j'aimerais que vous puissiez nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui vous a motivé à quitter l'équipe Toribio et à ne pas faire liste commune avec monsieur Toribio. Mais monsieur Sapoji sait très bien pourquoi je suis parti. Il le sait et je lui ai annoncé dans un conseil municipal publiquement à mes collègues que je ne me représentais pas sur aucune liste en 2014. Travailler avec monsieur Toribio dans une équipe où je suis parti il est inadmissible et c'est madame Jari qui disait si bien tout à l'heure on ne fait pas avec du vieux du neuf. J'ai travaillé pendant de longues années avec cette équipe-là. Le courant ne passait plus les idées. Donc monsieur Toribio n'a pas se représenté en quelque sorte c'est ce que vous dites ? Je n'ai pas dit ça. D'accord. J'ai dit que tout un chacun doit se présenter mais je travaille avec une équipe je suis parti de l'équipe mais ma philosophie c'est quand je parle je parle et aujourd'hui je me sens capable j'ai les qualités je me sens capable aujourd'hui de mener à bien une équipe à ces élections-là mais je ne regarde pas derrière je ne regarde pas dans le rétroviseur. Merci. Madame Angeric vous avez parlé de l'école de la Rosière je voudrais que vous me précisiez aujourd'hui devant la population quelle est la surface réglementaire pour la cour de l'école de la Rosière autorisée par l'éducation nationale. Monsieur Sapoti je vois où vous voulez en venir mais en tout cas moi ce que je déplore c'est que vous puissiez utiliser cette cour alors que vous savez très bien que les parents d'élèves et les enseignants appréciaient même les enfants aussi appréciaient cette cour pour pouvoir évoluer pendant le temps le temps scolaire surtout quand il s'agissait du moment de la récréation répondez à ma question vous ne connaissez pas le dossier merci 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 mesdames oui mais madame merci monsieur oui d'ici quelques instants je l'ai en ligne je l'ai en ligne donc je n'en ai pas besoin merci en tout cas pour l'attention ce sont des preuves tangibles merci elle peut récupérer vos accès de jugement et vos condamnations ce sont des preuves tangibles ce sont des preuves tangibles oui oui ce sont des preuves tangibles merci mesdames merci messieurs d'être revenus sur ce plateau ben maintenant vous êtes déjà sur le terrain vous êtes déjà en conférence donc vous aurez à poursuivre pour convaincre la population la mentinoise et puis quant à moi je vous souhaite une bonne campagne merci excellente soirée à vous téléspectateurs et nous nous retrouvons demain avec une autre commune un autre débat excellente soirée à tous si à vous téléspectateurs merci à vous téléspectateurs